... On est venu sur ce territoire en 2011 parce qu'il y avait trois défis à relever pour essayer de faire un parc éolien. D'abord, les problèmes de contraintes cycloniques qui jusqu'à présent étaient résolus en rabattant les éoliennes et qui posent le problème d'avoir des puissances qui répondent aux enjeux de consommation sur ces îles. Donc l'idée, c'était de mettre des éoliennes de grande dimension qui permettent de produire beaucoup plus d'énergie. Deuxième enjeu technique, c'était les questions de logistique. On est sur des petites routes, on a des pales de 45 mètres à déplacer, on a une topographie qui est un petit peu complexe sur le site. Et bien là, Valéria nous a aidés à trouver les solutions techniques pour pouvoir régler ces problèmes. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu des réseaux électriques insulaires. Nous avons dû mettre en place des solutions de producteurs actifs, c'est-à-dire qu'ils annoncent sa production du jour pour le lendemain et pour pouvoir respecter notre engagement de production. Et bien nous avons développé un système de gestion d'énergie que nous avons installé pour la première fois sur ce projet de Saint-Tro. Et puis au cours du développement, nous sommes aperçus qu'il y avait en plus des enjeux territoriaux et sociaux qui ont renforcé l'intérêt qu'on pouvait avoir pour ce projet et auxquels on a répondu en faisant du co-actionnariat avec une SEM Guadeloupe ENR et la Caisse des dépôts et consignations et en mettant en place l'exploitation et la maintenance qui embauchent les emplois locaux au sein de Valémo qui a créé sa base de maintenance sur place. Guadeloupe ENR a pour objectif entre autres de dynamiser le secteur des énergies renouvelables et de contribuer à la transition énergétique de la Guadeloupe. Pourquoi investir dans ce beau projet? Car celui-ci constitue une première en Guadeloupe, je pense même dans la Caraïbe. C'est en effet le premier parc multiméga-watt des Antilles françaises avec un investissement de plus de 50 millions d'euros. Rappelons que nous pouvons alimenter 17 000 foyers, ce qui va augmenter de 10% la production électrique, la production d'énergie renouvelable de la Guadeloupe. La Banque des Territoires est très heureuse de participer à l'opération du parc éolien de Saint-Rose. L'une des ambitions de la Banque des Territoires est de rendre les territoires plus durables. Nous sommes là, clairement, dans une des opérations répondant à cet objectif. Le parc éolien de Valorem présente des avancées technologiques majeures avec une production énergétique très performante, très améliorée par rapport à ce qui se pratiquait auparavant avec la production d'éoliennes. Et c'est également un projet qui marque des innovations en termes de stockage de l'énergie. La société civile, les élus, les industriels, les investisseurs, les banquiers, tous ont participé à l'élaboration de ce projet, ont partagé l'objectif et nous sommes là également dans l'une de nos finalités qui consiste à rendre les territoires plus inclusifs. Grâce à son système unique de gestion de l'énergie, le parc éolien de Sainte-Rose s'engage à injecter dans le réseau local une certaine quantité d'électricité. A partir des prévisions météo, on calcule la production électrique du lendemain. Le jour même, s'il y a moins de vent que prévu, on utilise les batteries. S'il y en a plus, on stocke le surplus d'électricité. En cumulant production d'électricité et stockage, ce parc éolien hybride participe à la stabilité du réseau électrique. Ce système est bien adapté aux zones insulaires. Parfois, le vent y souffle très fort. En cas de tempête, les éoliennes ne produisent plus mais continuent à s'orienter face au vent. Il peut arriver que tout le réseau de l'île soit coupé. Dans ce cas, un générateur s'active, la nacelle et les pales continuent ainsi à s'orienter pour résister au vent violent. Donc au bout du compte, pour nous, le projet de Sainte-Rose c'est un laboratoire où on a expérimenté les solutions technologiques et donc aujourd'hui, c'est effectivement des choses dont on a besoin sur les réseaux électriques insulaires. Mais demain, quand l'éolien et le solaire seront majoritaires sur le continent interconnecté européen, il faudra aussi mettre en place les solutions qu'on aura développées, qu'on aura mises au point sur Sainte-Rose. Quelques chiffres à rappeler. 8 éoliennes de 2 MW chacune. Puissance du parc 16 MW. Capacité du stockage 5,3 MW heure. Production annuelle environ 33 000 MW heure. 17 000 personnes alimentées en électricité. Plus 10 % de production électrique issue des énergies renouvelables sur l'île. hauteur de la nacelle 78 mètres. Longueur d'une pâle 45 mètres. Musique